Après avoir vécu ce qui est probablement la pire fin de semaine de leur vie, en pleine période de deuil, des membres de la famille de Chloé-Lozon-Rivard ont trouvé le courage de se présenter au palais de justice de Granby lundi matin pour assister à la comparution de son présumé agresseur. Mickaël Dugas-Farcy est détenu depuis son arrestation vendredi soir à Laurier-Station, quelques heures après que le corps de sa conjointe ait été retrouvé sans vie à Granby. Monsieur a comparu officiellement aujourd'hui à la cour. Il avait déjà comparu en fin de semaine. Aujourd'hui, il y a des ordonnances de non-communication avec certains témoins qui ont été ajoutés. Et puis également, il y a une ordonnance de non-publication concernant l'identité des témoins dans le dossier. L'accusé de 32 ans est détenu dans la région de Québec. Et c'est de là d'ailleurs qu'il a comparu ce matin par visioconférence. On pouvait l'apercevoir dans un écran ici en salle d'audience à Granby. L'homme était passablement agité, il pleurait, on le sentait émotif. D'ailleurs, son avocat lui a demandé à plusieurs reprises si tout allait bien, si on pouvait continuer. À chacune de ces questions-là, il a répondu oui. L'audience a pu avoir lieu, la comparution s'est complétée. Et il est retourné dans sa cellule. Selon les témoignages recueillis par TVA Nouvelles au cours de la fin de semaine, les proches de Chloé Lauzon-Rivard la décrivent comme une femme généreuse, serviable et empathique. Elle travaillait auprès de personnes âgées comme préposée aux bénéficiaires et n'avait que 29 ans. Lorsque les policiers sont intervenus dans son appartement de la rue Elgin, il était déjà trop tard. Sa dépouille portait des marques de violence. La jeune femme aurait été tuée quelque part entre le 1er et le 5 janvier dernier. Pourquoi on a décidé d'y aller avec le meurtre au deuxième degré? Parce que c'était confirmé à la prof qu'on avait à ce stade-ci. C'est la deuxième fois que l'individu de 32 ans se retrouve devant une cour de justice. En 2021, le directeur des poursuites criminelles et pénales avait porté des accusations contre lui relativement à une affaire de violence conjugale, mais il a été acquitté. Michael Dugas-Farcy sera de retour en cours le 26 février prochain. D'ici là, l'enquête se poursuit et si de nouvelles preuves sont amassées, elles seront remises à cette date-là à son avocat. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles Grand Day.